Marseille a fait un très bon match, mais je pense que Villas-Boas a réagi trop tardivement dans sa lecture du jeu. A la 60ème, à un moment, quand il fait sortir Morgane Samson qui était en dessous de Maxime Lopez et qui fait rentrer Radonich, couloir gauche, il repasse en 4-2-3-1, Dimitri Payet se remet derrière l'attaquant et là, Marseille devient plus tranchant parce que je suis désolé, même si Marseille a donné, sur l'ensemble du match, jusqu'à ce changement-là, une impression générale assez positive, ça manquait quand même de dangerosité dans les 30 derniers mètres. Et en fait, ce que je reproche à Villas-Boas, c'est de ne pas avoir fait ce changement tout de suite parce que tu rentres à la mi-temps, t'es mené 1-0, avec des grosses cagades défensives encore une fois de Jordan à ma vie, t'es mené 1-0, je pense que le changement, tu devais le faire beaucoup plus tôt parce que dès les 30 premières minutes de jeu, ce qui apparaissait très clairement, c'est que Benedetto était trop essolé devant, pris dans cette défense à 5, que Payet t'avais du mal à trouver Pipa, avait trouvé des mal à trouver ces angles de passe-là et qu'à chaque fois, t'étais un petit peu étouffé dans l'axe. Donc attends, juste pour finir, pour finir, Et là, tu me dis qu'il fallait le faire un peu plus tôt. Arrête de me couper, pour finir, sur Radonich, justement, j'allais y venir. Radonich, moi, je trouve pas que ce soit un très bon joueur, je pense qu'on a payé trop cher pour ce qu'il vaut, mais en tout cas, ce qu'il y a noté, c'est qu'en match de préparation, je les ai tous vus, il a été quand même assez intéressant, mais il jouait couloir gauche. Quand Villas-Boas le fait rentrer, là, sur le premier match où il est catastrophiste contre Reims, il le fait rentrer couloir droit. Là, il est cataclysmique. Là, il le met couloir gauche, il est décisif parce qu'il est sur l'action du but. Donc Radonich, même si je pense que ça sera jamais un foudre de guerre, si tu l'utilises bien, que tu le mets couloir gauche et pas couloir droit comme il avait fait auparavant, ça peut donner quelque chose. Mais voilà, ce que je déplore, c'est que Marseille a fait un bon match, mais que Villas-Boas aurait dû réagir un petit peu plus tôt. Merci.